Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer comment tracer l'impudence d'entrée d'un filtre actif, donc c'est d'un montage électronique. Dans notre exemple on va utiliser un filtre actif à base d'amplificateurs opérationnels. On va passer maintenant au tracer du montage. Voilà, maintenant on ajoute la tension d'entrée et la sortie, VIN et VOUT. Voilà, il faut bien préciser VOTAGE, ensuite on ajoute un centre de courant à l'entrée et IN. On va passer maintenant à l'entrée fréquentielle. Voilà le graph mode, puis en CX 100 fréquences. Si vous voulez savoir plus du détail concernant l'entrée fréquence, je vous invite de consulter le playlist ISIS produce. On trace notre graph ici. Double click. On définit la référence, ça va être la tension d'entrée. On va définir la plage de la fréquence. On va mettre entre 10, par exemple 10 MHz. Puis on clique sur OK. On va commencer par le tracer de la fonction de transfert, de la fonction, de notre filtre. Il suffit d'ajouter la tension de sortie VOUT. Après, on lance la simulation. Et là, dans le graphisme, dans le graphique, on voit 20 log de VOUT divisé par VIN, qui est la référence, en fonction de la fréquence. Donc on voit un comportement d'un filtre passe-bande. Avec une fréquence de coupure, une fréquence centrale de load de 15,9 kHz. Maintenant, on va afficher notre impedance ZIN, qui est la tension VIN divisé par IN. Donc pour cela, dans CTRL T, on va définir, on va ajouter notre courant IN. Voilà. Ensuite, il faut inverser le courant. Il faut mettre 1 divisé par puis 1. C'est-à-dire l'inverse du courant. Puis on clique. Ensuite, on va définir le nombre du graphique. On va définir ZIN. Puis on clique sur OK. Donc espace. Donc voilà. Donc ça, c'est la fonction du transfert. Et ça, c'est l'impédance d'entrée, en fonction de la fréquence. On peut supprimer la fonction transfert. Et là, on a juste l'impédance d'entrée. Donc là, on voit une décroissance de l'impédance d'entrée, en fonction de la fréquence. Donc lorsque la fréquence est inférieure à 1qHz, c'est-à-dire dans la partie basse de la bande, on a une décroissance. Après, l'impédance reste constante pour la haute fréquence. Donc on peut, par exemple, ajouter une résistance en parallèle avec le circuit RC. On va avoir un nouveau comportement. Donc on prend celle-là. On dit place la sonde. OK. Puis on va ajouter la fonction de transfert. Voilà. Puis on clique sur OK. Donc là, on a vu Out. On a une fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Donc on a passé du passe-band au passe-bas. Donc on ajoute une sur-résistance. Concernant l'impédance. Donc on va supprimer celui-là. Donc l'impédance O du 8, il est constant. Donc on a une impédance constante. Donc l'impédance est sous l'allure de la fonction de transfert du système. C'est-à-dire dans les basses fréquences, on a une impédance constante de 90V. Puis il décroît avec la fréquence. Je pense que vous avez bien compris le principe. Si vous avez des questions ou bien des critiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.